Générique Heureux bonjour et bienvenue au fil des rencontres, encore une fois, avec Dr Mohamed Sahbib Asli, ancien ambassadeur de Tunisie en poste en Espagne, en Inde, en Chine, diplomate de carrière pendant 14 ans, actuellement président d'un parti, je ne sais pas, il va nous le qualifier lui-même, d'opposition où est-ce qu'il se situe, le parti Al Moustakbel. C'est quoi ce parti ? Mais avant d'arriver au Moustakbel et l'avenir, c'est la traduction du parti de Moustakbel, je voudrais qu'on dissèque ensemble très rapidement, parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, le 14 janvier. Ce jour, du 14 janvier 2011, vous avez dit lors de la première partie de l'émission que ce n'était pas vraiment une révolution, mais une révolte de ses rails, et que le système a compris que s'il ne procédait pas à un changement immédiat, il pouvait peut-être voir l'écroulement de tout le système s'il ne suivait pas la volonté de la rue et la volonté du peuple. Est-ce que j'ai bien compris ? – Oui, alors justement, pour bien affiner les choses, parce qu'on a un sens des choses comme cela, il faut quand même assumer… – Il faut du courage quand même, parce que vous allez à contre-courant… – Non, il ne faut pas beaucoup de courage, ce sont des faits. – Vous allez à contre-courant. – Non, non, ce sont des faits. Les gens, écoutez, les gens doivent, il est grand temps que les gens apprennent et savent et sachent, et apprennent ce qui s'est passé le 14 janvier. Personne à ce jour n'a eu le courage de dire ce qui s'est passé. – On vous écoute. – Moi, je le dis parce que je ne suis pas dans le haut pouvoir. Et je ne me considère pas du tout, comme vous l'avez dit, dans l'opposition. Vous savez, vous m'avez présenté comme un homme atypique. Je ne suis pas un homme atypique. Je suis un homme qui obéit à certains repères, à certaines règles, qui sont le devoir de dire la vérité et le devoir de servir le pays. – Je n'ai pas. Si cela fait de moi un atypique, alors je suis un atypique. – Est-ce que vous vous considérez très rapidement plus comme un homme d'État, un commis de l'État ou un homme politique ? – Écoutez, jusqu'au 14 janvier 2011, j'étais le commis de l'État. Parce que je n'ai pas choisi. Parce qu'on m'a appelé. – Le système vous a choisi. – Le système m'a choisi. Il m'a nommé dans des postes politiques et personne ne faisait de la politique. On était des technocrates. Et vous avez dit tout à l'heure, Ben Ali avait travaillé avec beaucoup de gens de la gauche, de sensibilité de gauche. Et les meilleurs d'entre eux. – D'où la complicité historique de la gauche avec le régime de Ben Ali. – Absolument. – Qu'on escamote aujourd'hui. – Ce n'est pas une complicité. – Une association. – Vous savez, Mohamed Deschars a travaillé avec lui. Après, il ne s'en est pas. – Oui, mais en connaissance de quoi il savait avec qui il travaillait. – Et d'autres personnes. – Moi, ce qui me gêne, si vous permettez, docteur Basli, c'est ce burnous d'honorabilité. Avec lequel on veut se draper aujourd'hui, après le 14 janvier, beaucoup de responsables de la gauche… – Ah, vous parlez de la gauche. – Absolument, je parle de la gauche. Beaucoup de responsables de la gauche n'assument pas un passé avéré, celui d'avoir mis la main dans la main avec quelqu'un dont il savait parfaitement la nature et le parcours. Quelqu'un qui était dans l'armée, qui était dans la sécurité, qui était dans l'intérieur, qui était un dictateur, qu'on le veut ou non. Et ils ont mis la main dans la main pour atteindre des objectifs idéologiques de la gauche. C'est peut-être noble. Peut-être qu'ils n'ont pas regardé les moyens pour arriver à la fin. Mais il faut l'assumer aujourd'hui. Donc la gauche, pour moi, et c'est une question que je vous pose, a autant de responsabilité. La gauche tunisienne a autant de responsabilité dans ses 23 années de Ben Ali que Ben Ali lui-même. Que pensez-vous de cette théorie ? Alors, d'abord, dans la gauche, il y a énormément de militants, de vrais militants de la gauche. Et la gauche a été créée avant même le parti du Destour. Absolument. Le parti communiste tunisien a été créé à bien avant. Donc c'est une tradition de militantisme. Ça, c'est une réponse diplomatique. Non. C'est une tradition de militantisme. Moi, ce que je n'aime pas, non, non, je respecte cette gauche-là. Ce que j'aime moins, c'est cette gauche extrême qui a pris un peu la scène médiatique en Tunisie que je refuse. Mais je veux vous dire, pour Ben Ali, il avait un choix. Il devait composer avec les islamistes. Rappelez-vous, en 87, tous les islamistes étaient condamnés à la mort, à la guillotine. Le 7 novembre, Ben Ali a fait une amnestie générale et tout le monde a échappé à cette sentence définitive. Et peut-être certains ont la mémoire courte, mais on a vu Rennouchi sortir du palais de Carthage en disant, il y a Dieu dans le ciel et Ben Ali ici sur terre. Oui, mais tout le monde, mais qui n'avait pas applaudi le 7 novembre à l'époque, je pose la question, y compris Mohamed Malzouk. On a sorti hier, Mohamed Malzouk, une page où il appelait à voter Ben Ali, alors qu'il a fait un livre noir où il décriait tous les gens qui voulaient voir Ben Ali. On va y arriver, on va y arriver, rapidement. Non, non, c'est pour vous dire. Ben Ali avait un choix. Où il compose avec les islamistes ? Et à partir du moment où les islamistes ont eu ce problème de 89 et cette confrontation... Avant 89, est-ce que Ben Ali était vraiment sincère dans sa décision de vouloir faire participer les islamistes au pouvoir ? Je n'étais pas dedans, je pense qu'il était obligé. Non, mais vous étiez quand même actif. Non, à l'époque, non. Non, à titre personnel, vous étiez dans le syndicat, vous étiez... Oui, je pense qu'il avait besoin de cela. Il devait être dans le sens, puisqu'il a dit, puisqu'ils ont signé avec lui le pacte national. Tout à fait. Et donc, ils voulaient les impliquer dans la dynamique politique à l'époque, à petite dose. Ils pensaient le faire à petite dose et peut-être à l'époque, le petit gel islam, ils ne le souhaitaient pas. Ils voulaient partager parce qu'ils pensaient qu'ils étaient majoritaires quelque part. Majoritaires. Ou ils ont quand même 17% ou 18%. Ils estimaient avoir plus. Ils estimaient avoir plus. En fait, d'après les sondages que j'ai vus, c'était 17% ou 18%. Bon, revenons à la... Lorsque la question islamiste a été tournée, ils sont revenus en prison. Où est-ce qu'ils devaient charger ? Ils devaient récupérer la gauche. C'est tout à fait normal qu'ils récupèrent la gauche pour pouvoir aller de l'avant. Ils ne peuvent pas rester, d'autant plus que Ben Ali... Ce n'est pas Ben Ali qui est en cause pour avoir récupéré la gauche. C'est la gauche qui est en cause pour avoir accepté de gouverner avec un homme pareil. Ils ne pouvaient pas faire autrement parce que la gauche te dit... Les gens qui ont travaillé de la gauche, ils voulaient... Alors à ce moment-là, vous me dites pourquoi vous avez accepté d'être nommé gouverneur ou vice-président ? Ben tout à fait. C'est une des questions d'ailleurs. Non, non. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas... Je ne... Non, je ne... Je ne peux pas répondre... C'était un honneur pour moi d'être nommé gouverneur. C'était aussi un honneur pour moi de servir mon pays comme... Est-ce que c'était un honneur pour vous d'avoir été directeur de la police politique au ministère de l'Intérieur ? Je n'ai jamais été directeur de la police politique. C'est ce qu'on dit ? Non. Alors vous étiez directeur de quoi, monsieur ? Vous savez, on a dit tellement de choses et tellement de mensonges. On a dit aussi que vous envoyez des conteneurs... Des conteneurs de la Trabelsi. Mais ça, c'est des choses... Vous vous êtes fait un petit matelas ou non ? Malheureusement, j'aurais dû le faire. En fait, je regrette de ne pas l'avoir fait. Non, non, je rigole. Parle pas son chose sérieuse, oui. Je vous dis, sur la Direction Générale des Affaires Politiques, ce n'est pas la police politique. Mais Direction Générale des Affaires Politiques au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur. Alors, vous savez ce que c'est ? Vous savez, je vous renvoie au livre de Sarkozy pour préparer sa campagne électorale de président de la République. Il disait, j'ai appris, c'est à la place Beauvau qu'on défendait le mieux les libertés. Il a parfaitement raison. C'est là où j'ai appris qu'effectivement, s'il y a un ministère qui défend les libertés, individuelle et collective, c'est bien le ministère de l'Intérieur, contrairement à ce que les gens le font. – D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous êtes mon invité, mais certains membres de l'opposition de l'époque reconnaissent votre talent de conciliation et de médiation. – Jusqu'à aujourd'hui. Mais j'étais l'interface entre ce système très opaque et l'opposition. Toute l'opposition, je recevais toute l'opposition et je réglais le problème de l'opposition. – Comme pour Monserop Malzouki par exemple. – Comme pour Monserop Malzouki ou pour… – Est-ce qu'on peut citer une anecdote justement ? – Non, mais l'anecdote n'est pas très glorieuse pour lui. – Mais c'est l'histoire, c'est l'histoire, je suis désolé. – Bon, écoutez, d'abord Monserop Malzouki est un collègue. Et on est en médecine communautaire. Et je l'associe à tous mes congrès, mes travaux, etc. est un homme particulièrement intelligent et brillant dans son domaine. Et donc on avait des relations, je vous parle 87, 86, 87, 88, 89. Lorsque j'ai créé la société Maghrémi, il était assez à côté de moi. Le problème, c'est que lorsque je suis arrivé aux affaires politiques en 95, il me téléphone pour me dire, écoute, ça, oui, je dois aller au Canada, tu sais, c'est ma formation continue, etc., département communautaire, et je n'ai pas mon passeport. Et je lui ai dit, écoute, ça, je ne peux pas le faire personnellement, je vais m'en référer. Et pourquoi ? Il m'a dit, je ne sais pas, etc. Alors, il me dit, j'ai un livre qui n'a pas eu le dépôt légal, qui est encore sous embargo. Dans vos départements, effectivement. Et j'ai vérifié que le livre en question sur la santé publique, qui était particulièrement très bien rédigé, d'ailleurs, n'avait aucune raison d'être sous embargo. Et j'ai appris que le ministre de l'Intérieur avant, le précédent, l'avait effectivement... Qallel ou... C'est Abdallah, oui. Qallel l'avait volontairement mis sous embargo. Et donc, alors, j'ai appelé les gens, je lui ai dit, j'ai lu le livre, je l'ai lu personnellement, et deux jours après, je l'ai appelé pour lui dire que ton livre est parti. Il a eu la licence. Ça, c'est mes prérogatives. Pour le passeport, j'avais expliqué que des gens comme cela, il vaut mieux les avoir avec nous que contre nous, pour vous dire la vérité. Ce sont des intellectuels, ce sont des gens importants. On ne gagne rien à ce point. On ne gagne rien à les avoir. À quoi ça sert ? Et il a eu son passeport. Il est parti au Canada. Il est parti au Canada, et il fait une interview à Radio-Canada, et il dit, c'est Amnesty International qui a pesé de tout son poids sur le régime ONI de Ben Ali pour récupérer mon passeport, et mon livre est encore sous embargo. Alors moi, j'ai reçu le... Une contre-vérité. Je vous raconte comment les choses sont passées, parce qu'on a la transcription. Et j'ai été, bien entendu, ce geste-là a été très mal apprécié par le président à l'époque, et j'ai encore connoté la... Parce que ça veut dire que vous avez sous-évalué... Moi, je l'ai cautionné. C'est quand j'ai cautionné ce monsieur, et j'ai encore l'écriture, voilà ce que valent les amis de Basse-Lib. Et donc j'ai été, effectivement, depuis ce jour-là, d'ailleurs, je n'ai plus adressé la parole à M. Mazouk jusqu'à ce jour. Donc on ne s'était plus contacté, on ne s'était plus... Essayé de se contacter. Bon, Julien ne veut pas, peut-être que c'est son combat, il est comme cela. Donc c'est une personnalité assez particulière, et il considère que... Alors qu'il a obtenu son passeport, en fait, des mains du régime de Ben Ali. Donc il ne peut pas dire... Et non pas grâce à la pression. C'est Amnesty International ou X ou Y qui ont forcé le régime. Et ça, ça met très mal. Mais ça le mettait en valeur aussi, que ce soit Amnesty... Mais il peut dire ce qu'il veut. La réalité est autre. Et on est là. On est dépositaire. Malheureusement, c'est très passionnant de discuter avec vous, parce que vous êtes un des acteurs de l'histoire de la Tunisie récente. Donc vous avez beaucoup de choses à dire. Oui, non, mais c'est un fait. Ce que je voulais, c'est... Cette révolte de palais ou révolution, chacun l'appelle comme il veut, ou ce printemps, a fait naître une vague d'espoir monumentale. Exceptionnelle. Pas seulement au niveau de la Tunisie, mais au niveau de tout le monde arabo-musulman. Puisque malheureusement, tout le monde arabo-musulman gît sous le poids de régimes autocratiques, tortionnaires, forts, au-delà de la normale. On constate bientôt trois ans, dans un mois, ce sera trois ans, que finalement, peu d'objectifs, ou peu d'espoirs, ou peu d'attentes ont été remplies, assouvies, atteintes. Pourquoi ? Alors que ceux qui dirigent sont ceux qui étaient dans l'opposition et qui étaient dans l'exil et qui n'ont pas arrêté de nous asséner pendant 20 ans qu'ils feraient ci, ils feraient ça une fois au pouvoir. Comment expliquer cette déception profonde, presque même une sorte d'aigrisement total ? Bon. Oui, oui, je comprends parfaitement. Comment expliquer cela ? Écoutez, celui qui n'a pas observé le pouvoir ou géré un peuple ou géré une administration, ou une police peut prétendre pouvoir faire beaucoup de choses. Mais lorsqu'on est aux commandes d'un pays, la réalité est totalement différente. C'est pour cela qu'il y a un gap, il y a un fossé entre les aspirations du peuple ou de ce qu'on promet et la réalité des choses. Est-ce qu'il n'y a pas eu une euphorie qui a poussé les politiques à dire des choses qu'ils ne pouvaient pas assumer ? Pendant ces élections... si vous permettez, moi je cite Hamad Ijbeli quand il faisait sa campagne électorale, qu'il s'engageait à créer 800 000 emplois. Ben Ali a promis de créer 800 000 emplois aussi. 300 000. Écoutez, je vais vous dire, ni Ijbeli, ni Bill Clinton, s'il devenait président de la Tunisie ne peut créer 300 000 emplois. Il ne faut pas se faire d'illusure. Ce n'est pas une question du gouvernement, ce n'est pas une question d'hommes. C'est cette société. Vous avez parlé de ce peuple arabe qui a toujours eu des dictatures. Ça fait partie de notre culture, c'est en fait. C'est triste d'obéir à une dictature. C'est triste d'entendre ça. Ces sociétés arabo-musulmanes, depuis que l'islam est islam, ont été gérés par des régimes autocratiques. Il n'y a pas une... Je parle arabe, parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est culturel. Vous venez de dire depuis que l'islam est islam. Depuis l'islam dans le monde arabe. Pourquoi il n'a pas les mêmes effets en Asie comme la Malaisie ou l'Indonésie ou ailleurs ? Parce qu'ils ne sont pas arabes. Justement. Donc ce n'est pas lié à l'islam, c'est lié à l'esprit tribal de chefs. C'est ce que je vous dis. Donc c'est la composante culturelle de l'islam. Parce que l'islam c'est une religion, c'est une culture. C'est ça la grande incompréhension de tout le monde. Incompréhension du monde entier de l'islam. C'est que l'islam n'est pas une religion uniquement. L'islam est un comportement, l'islam est une civilisation, l'islam est une culture. Et pour faire la part entre ce qui est culturel et ce qui est religieux, c'est très difficile. Les Asiatiques ont pris ce qui est religieux. dans l'islam. Ils ont gardé leurs coutumes et leurs cultures. Ils se portent très très bien. Les Africains aussi. Les Africains aussi. Le monde arabe, mais je vous dis, l'islam est né dans la communauté arabe. Il n'est pas né en Malaisie, il n'est pas né en Chine, l'islam. Il est dans le désert d'Arabie. Il a été vers l'est, vers l'ouest, tout ce qui est... J'aimerais bien débattre avec vous de ce débat philosophique sur l'islam. Mais ça, c'est politique. C'est le côté politique de l'islam. D'accord. Mais moi, je voudrais qu'on revienne à des cas précis que le commun des mortels en Tunisie qui nous regarde peut comprendre. Pourquoi l'échec ? Parce qu'aujourd'hui, on est bien obligé de constater qu'il y a un échec sur tous les plans. Écoutez, ce n'est pas un échec total. Il y a eu des acquis depuis le 14 janvier en Tunisie. C'est de parler librement. C'est tout. C'est un des seuls et rares acquis. C'est énorme. Et je ne veux pas perdre cet acquis. Le problème, c'est qu'on est en voie de perdre cet acquis. Mais on est en droit d'attendre plus. Mais bien sûr. Mais du temps de Ben Ali. Est-ce qu'il y a des hommes politiques ? Mais du temps de Ben Ali, que le peuple tunisien était à même d'être un peuple démocrate du temps de Ben Ali. J'étais contre le fait que le peuple... Docteur Basler, est-ce que cette désillusion du peuple n'est pas en fait le fruit de la mauvaise évaluation des politiques de leur capacité à réaliser quelque chose ? Non. Non. Parce qu'ils ont promis plus qu'ils ne peuvent réaliser. Ça, c'est l'erreur, je vous ai dit. Je n'ai pas à terminer. C'est l'erreur de cette campagne électorale inutile pour créer l'Assemblée constituante. Vous savez très bien que j'étais contre l'Assemblée constituante. Ça, c'est une erreur dans l'histoire moderne. C'est un piège. On était tombés dedans et j'avoue que c'est la gauche qui nous a empruntés. Bien évidemment. C'est pas le naz. Et ça, je le dis, je sais de quoi je parle. C'est la gauche qui nous a emmenés. Pourquoi ? Parce que la gauche pensait pouvoir barrer la route à un Nahda et aux italistes. Elle pensait pouvoir, elle, elle pensait que le peuple tunisien était comme elle. À qui ? Était comme elle, réfléchissait comme elle, s'était trompée. Bon, le problème, maintenant je reviens. Toute cette campagne électorale, etc., ces promesses électorales ne peuvent pas tenir. Mais je reviens à la philosophie de la chose. Ce qui s'est passé le 14 janvier est énorme. Vous m'avez dit le droit de parler. Vous savez que le peuple tunisien a sacrifié ses droits individuels pendant 60 ans pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir en sécurité, pour pouvoir aller à l'école, pour se soigner, pour trouver un travail, se marier, construire sa maison. Voici le tunisien. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre. Le tunisien ne fait rien d'autre que cela. C'est ça son itinéraire. Jusqu'à la mort. Le faisait. Le faisait. Maintenant, il est... Dans l'excès inverse. Non. Maintenant, il a obtenu ce qu'il a sacrifié pendant 60 ans et il pensait parfaire son développement. La démocratie est un instrument pour parfaire le développement économique et pour qu'il soit durable. On nous en sommes dans le développement économique. Et ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'en Tunisie aujourd'hui, on veut sacrifier cette liberté pour revenir à la sécurité. Qui ? Qui ? Le peuple. Parce qu'il est désespéré. Bien sûr. C'est ça ce qui me fait peur. Une question. Est-ce qu'il est désespéré par la volonté manifeste d'une force politique occulte ou est-ce que c'est la succession d'événements incontrôlés par les politiques en place qui a fait que le peuple aujourd'hui souhaite revenir même à un régime fort avec une garantie de sécurité et d'alimentaire plutôt que de vivre la liberté dans la faim ? C'est en fait. C'est le résultat d'une succession d'erreurs de gens qui ont pris le pouvoir et qui ne savent pas ce que ça veut dire le pouvoir. Et parce que... Si vous permettez, le régime d'avant n'est pas tombé dans le chaudron du pouvoir non plus. Il a dû apprendre après l'indépendance. Non, il a pris les meilleurs. Voilà la différence. Lorsque Ben Ali est arrivé au pouvoir, il s'est débarrassé des bourguibistes. Oui. Mais il a pris le second couteau. Ceux qui étaient directeurs généraux. Nous, on a supprimé tous les directeurs généraux de l'administration tunisienne. Qui, nous ? Tous les technens. Aujourd'hui, vous voulez dire ? Les Tunisiens. Oui. Les gouvernements en place après les élections du 23 octobre, on a vidé l'administration. Je vais être plus clair et sans détour. Est-ce que la situation actuelle... Mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Oui. L'erreur, c'est qu'on a voulu rompre avec l'ancien régime. Voilà l'erreur de la Tunisie. En pensant que les anciens, c'était des malfrats, c'était des malhonnêtes. Quand vous dites, ils envoient des cantonnaires, ils ne travaillent pas, l'ambassadeur ne travaille pas, il envoie des cantonnaires pour les traduits. Et il reçoit Leïla et compagnie. Exactement. C'est ça l'erreur. Mais c'est un mensonge. Ils savent que c'est un mensonge. Ceux qui en disent cela savent que c'est un mensonge. Mais ils ont conforté le peuple dans ce mensonge. Mais le peuple ne connaît rien, c'est un ignorant, le peuple ne connaît rien, il croit à ce que les gens lui disent. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il y a un mensonge sur la question. Et maintenant, il se dit, ah ben non, j'en veux plus de ces gens-là. C'est pour ça qu'il n'a plus confiance au-delà de ceux qui gouvernent aujourd'hui, si vous permettez. Et il y a aussi la classe opposante, l'opposition actuelle, qui aussi n'aide pas non plus. L'opposition actuelle ? Dans un système, si vous permettez, dans un système démocratique classique normal, l'opposition peut avoir un avis critique, mais peut faire des propositions. Aujourd'hui, ce que nous entendons sur toutes les chaînes de télé, un Hamma Hammami, un Samir Battaïb, vociféré, et même un Bajir Haïd Sebsi. Personne n'assume une responsabilité dans l'intérêt du pays. Nous ne sommes pas dans les conditions que vous décrivez. Nous ne sommes pas dans un système démocratique aujourd'hui. Pas du tout. C'est là où je voulais en venir. Dans quel système sommes-nous aujourd'hui ? Hybride. Il n'est ni totalitaire ni démocratique. Est-ce qu'on peut parler de contre-révolution occulte, d'un pouvoir contre-révolutionnaire ? Même pas. C'est involontaire. Je sais que ce sont des gens qui ont pris le pouvoir qui ne savent pas gérer ce pouvoir. Ils l'ont le pouvoir. Et ils le reconnaissent eux-mêmes d'ailleurs. Ils ne savent pas quoi en faire de ce pouvoir. Et l'opposition, elle ne fait pas de l'opposition active. Alors comment s'en sortir ? Attendez, attendez. Elle ne fait pas de l'opposition active. Elle fait de l'opposition destructive. Vous savez pourquoi elle ne peut pas faire cela ? Parce qu'on n'a pas d'autre solution. Elle-même ne peut rien proposer. Elle ne peut pas proposer quoi que ce soit. Parce qu'il y a une déliquescence de l'État. Parce qu'il n'y a plus d'autorité. Parce que le citoyen n'a plus peur du policier. Parce qu'on te vole. Parce qu'on brûle le feu rouge. Parce qu'on ne... Est-ce que vous ne préférez pas le mot respect de l'autorité plutôt que peur du policier ? Je préfère dire peur du policier. Au moins, il va faire quelque chose. Il n'y a plus... Et c'est en cela que vous êtes atypique. Oui, c'est pour cela. Parce qu'un autre homme politique ne dirait pas ça. Il dira bien sûr respect de l'autorité. Non, 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 non. Je vais vous dire c'est comme cela qu'on peut respecter l'autorité. Parce que si on ne sanctionne pas... Vous savez qu'est-ce qui a ruiné le système de Ben Ali ? C'est l'excès. Je vous étonne. C'est sa gentillesse. Il voulait plaire à tout le monde. Qui ? Ben Ali ? Oui. Sauf aux islamistes dans ce cas. Les islamistes c'est un dossier terminé. Les islamistes américains lui ont dit on est avec toi. Les européens lui ont dit on est avec toi. De quoi vous parlez ? Arrêtez de rabâcher les islamistes. Les islamistes il y a dix ans n'existaient pas. On devait les éradiquer de la terre. C'était le terme utilisé. Mais bien sûr. Ne parlez plus des islamistes. Les islamistes n'ont jamais dit qu'ils ont fait une révolution. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce qu'on est pris par le temps. Comment s'en sortir ? Nous avons une opposition qui ne cherche qu'à arriver au pouvoir. Pour faire quoi ? Après on verra. C'est pour cela que lorsqu'on leur pose à leur donner une alternative au peuple. on arrive d'abord et on parle ensuite. Ok. Alors rapidement. Là qu'on a fait une analyse de la situation qui est d'ailleurs totalement je pense que c'est la première fois que j'entends un tel discours. Qui d'ailleurs dénote totalement de ce qu'on entend dans le concert des politiciens tunisiens. Parce qu'ils sont politiques qu'ils disent la vérité la moitié de la vérité vous m'avez poussé à dire les choses. Et qu'ils ont des ambitions. Moi je n'ai pas d'ambition politique. C'est ce que j'allais vous poser. Moi je me suis débarrassé. Moi je ne veux pas être président de la république. Et je ne veux pas être premier ministre. Vous voulez quoi alors ? Je veux servir la... Vous savez ce que je suis en train de faire ? Essayer d'expliquer les uns aux autres qu'ils ont tort tous les deux et qu'ils doivent travailler de rapprocher les points de vue. Absolument. C'est tout ce que je veux dire. C'est ça donc la solution aujourd'hui pour la Tunisie ? Ah oui, il n'y a pas d'autre solution. Alors c'est comment vous voyez ce rapprochement ? Parce qu'en Tunisie comme vous le voyez il y a une profusion de partis. C'est comme quelqu'un qui avait faim et qui trouve un plat devant lui et qui tombe boulimique. Donc on a une profusion de partis. Qui voulez-vous assembler ? Qui voulez-vous rassembler ? Si vous permettez. Déjà ils n'arrivent même pas à nommer un chef de gouvernement. Comment voulez-vous rassembler ? Écoutez, c'est une honte. Nous sommes dans une situation qui est honteuse. Je vais vous dire très sincèrement si j'étais Nara je ne rentrais pas dans ce dialogue national. J'ai le pouvoir je l'assume et ce sont les urnes qui me feront dégager du pouvoir. C'est ça ce que dit la démocratie. Si on veut. Pourtant on leur dit qu'ils ont perdu toute légitimité. Mais on leur dit non, 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 non. La légitimité des urnes ils savent qu'ils ont la légitimité des urnes. Écoutez, si on veut évoluer dans un champ démocratique c'est comme ça qu'on doit parler. Pourtant la commission de Riyad Benachour qui a préparé les élections n'avait aucune légitimité. Mais s'il y a des gens à juger à notre jour c'est Riyad Benachour c'est Mohamed Non, non, pas juger. Je pose une question. Non, non, à juger. Parce que ce sont des gens qui nous ont menés à cette histoire-là qui n'est pas du tout... Non, non. Et je sais de quoi je parle. Non, je veux vous dire une chose. J'ai dit si j'étais là. Mais entre temps il y a l'intérêt général du pays. L'intérêt général du pays. Parce que le pays vous êtes d'accord avec moi qu'il va dans le mur. Dans le mur. On va dans le mur. C'est le fossé. C'est très grave. Économiquement c'est très grave. Et c'est à ce moment-là qu'on a forcé Nala à composer avec les forces d'opposition. Et il y a une force en face d'elle. C'est Béjé Qaït Sipsi. Je dis Béjé Qaït Sipsi. Les gens me disent pourquoi vous dites Béjé Rache L'Ghanoushi ? Parce que pour moi Béjé Qaït Sipsi c'est une opposition. Derrière lui il y a beaucoup de gens. C'est un patchwork en fait. Beaucoup de gens. Je ne les connais pas. Moi je connais Béjé Qaït Sipsi. C'est l'homme que le peuple en qui le peuple a confiance. C'est très important. Est-ce qu'il a raison d'avoir confiance en lui ? Il faut de temps en temps faire attention au peuple. C'est une démocratie. Docteur Basli. Oui. Docteur Basli. On n'est pas une démocratie. Vous venez de le dire il y a deux minutes. Si vous voulez. Par contre je voudrais une question. J'ai dit on évolue vers la démocratie. On évolue vers la démocratie. Tout à fait. Sur le champ démocratique. Est-ce que le peuple a raison de faire confiance à Béjé Rache L'Ghanoushi ? Très sincèrement et honnêtement. Il faut le demander au peuple. Il ne faut pas le demander au peuple. Là vous êtes vraiment diplomate. Non, non. Il faut le demander au peuple. Il ne faut pas le demander à moi. C'est vrai qu'il a quatre minutes. C'est vrai qu'il a quatre minutes. C'est-ce qu'il a une responsabilité dans l'année de transition où il était Premier ministre ? Oui. Est-ce que sa responsabilité... Il se targue d'avoir amené le pays vers une désélection propre et démocratique. Il se targue d'avoir fait ça. Mais vous, votre opinion sur ce que vous devez évaluer sa période de transition ? Ses élections... Non, pas les élections. Son rôle en tant que Premier ministre de transition. Il a fait un excellent... Comment vous l'évaluez ? Excellent travail. Excellent travail. Est-ce qu'il n'a pas miné pour les pouvoirs à venir par des nominations, par des placements, comme on le dit, l'appareil de l'État ? Je vous assure que non. Je ne le pense pas. Est-ce qu'il n'a pas privé la justice transitionnelle de certains dossiers ? Il se targue d'avoir... Vous savez, les barons de l'ancien régime en veulent la mort à Bejir Qaïtseb, c'est parce qu'il les a foutus en prison. Ce n'est quand même pas Narva qui a foutu les anciens de Ben Ali en prison. C'est Bejir Qaïtseb. Ça se serait su, d'ailleurs. Bon, c'est Bejir Qaïtseb. Donc, il ne peut pas... Au contraire, c'est une des erreurs de Bejir Qaïtseb, parce qu'il a joué le jeu de la révolution. Il a joué le jeu de l'anti-système systématique. Comment expliquer que malgré ce jeu le personnage de l'opposition face à Rajdranouz ? Je vous réponds. Parce qu'il l'a rappelé Bourguiba. Bourguiba est le père de la nation. D'ailleurs, il a poussé... Les Tunisiens sont sevrés. Ils attendent... Les Tunisiens attendent un homme qui sache leur parler. D'ailleurs, un leader. Un homme qui sache leur parler. D'ailleurs, Bejir a poussé la comparaison jusqu'aux lunettes et jusqu'à la coiffure. Écoutez, à la caricature. Le Tunisien, je ne sais pas s'il y a un imperfite. Je ne sais pas s'il y a un imperfite ou aux gens de la couture qui a dit que la Tunisie s'est toujours prostituée pour un seul. Vous savez, c'est écrit. C'est grave. C'est pour ça. C'était Bourguiba. Et après, c'était Ben Ali. Et puis, si on continue comme ça, on va avoir un troisième. S'il vous plaît, docteur Basley, là, je vais vous bombarder avec une série de questions et je veux des réponses très courtes. Quelle est la solution pour vous, aujourd'hui, que vous pourrez proposer aux forces politiques ? Parce que si je vous ai bien lu dans vos différentes interviews, on revient à ce que vous avez déclaré aujourd'hui, à savoir un conseil qui dirigerait la Tunisie pendant une période transitionnelle. C'est une idée qui n'est pas nouvelle. C'est une idée ancienne qui date de sept mois. Et d'ailleurs... Qui est de vous. Je ne sais pas. Pas de fausse modestie. Pas de fausse modestie. Écoutez, ça a été discuté, ça a été approuvé. Raj Ramoshi, on a parlé publiquement. Après, on a pensé que ce n'était pas la... Maintenant, Cepsi, c'est l'approprié sur Nesma TV il y a trois jours. il dit que c'est Schittsfang qui en a parlé. On revient à cela. Écoutez, peu importe la manière, ce qu'il faut, c'est le compromis nécessaire pour la Tunisie. Et ce qu'il faut, c'est une véritable réconciliation de la Tunisie avec son histoire. Si les Tunisiens doivent avoir conscience d'une chose, c'est quoi ? De quoi doivent-ils avoir conscience aujourd'hui ? Que la Tunisie a besoin de tous les Tunisiens. Comment arriver à ce que la Tunisie ait besoin de tous les Tunisiens en un mot ? Pardon, pardon. Obliger ces forces politiques à proposer ensemble. Par la force. Pardon. Comment arriver à se réconcilier parce qu'il faut opérer une réconciliation. s'il n'y a pas un dialogue national ? Il faut un dialogue national. Moi, j'ai préconisé un dialogue. Ils n'ont pas un dialogue des quartettes. Ce que je veux, c'est une véritable conférence nationale pour les trois années à venir. À l'instar de l'ANC et du pouvoir de l'Apartheid, comme ça s'est fait en Afrique du Sud. Vous savez, les Africains ont réussi mieux que nous leur transition démocratique. Hassan II a fait la même chose. Ils ont fait une condition nationale. Vous savez, nous, notre problème, c'est qu'on continue à gesticuler à l'intérieur de l'Assemblée constituante. Il faut oublier cette Assemblée et oublier les parties qui sont dedans. Est-ce que le drame de la Tunisie aujourd'hui n'est pas de ce qu'on appelle, et d'ailleurs, franchement, j'exècle ce mot jusqu'à la lit quand on en vient à la Tunisie, de son élite ? Alors, c'est une très bonne question. C'est dommage qu'elle soit venue maintenant. J'aurais voulu en parler. Allez-y, allez-y. Vous savez, le problème de la Tunisie, c'est son élite. Et l'élite, il faut faire confiance à l'élite tunisienne. Vous savez, je vais vous dire, individuellement, nous sommes exceptionnels les Tunisiens. Collectivement ? Collectivement, on est nul. Et le problème, c'est qu'effectivement, nous avons une... Vous savez, Bourguiba a fait de l'école tunisienne une référence. Vous savez, je suis de l'école de Bourguiba. Nous étions les premiers dans les classes françaises. On était les meilleurs. Tu étais le meilleur. Moi, j'étais parmi les meilleurs dans les rangs, dans les bancs d'universités françaises. Où sont les Tunisiens aujourd'hui ? Cette intelligentsia, cette classe moyenne, cette bourgeoisie intellectuelle, malheureusement pour nous, qui est exceptionnelle par ailleurs, et n'est pas unifiée. Est-ce que cette élite politique ou intellectuelle tunisienne, à titre individuel, n'est pas à l'image de son président provisoire avec un égo surdimensionné ? Non, non, non. Vous lui prêtez beaucoup de choses. Laissez-le tranquille, cet homme. Il est venu provisoirement. Il a fait beaucoup d'erreurs. Très rapidement, a-t-il eu raison de publier son livre noir de la propagande de Ben Ali ? Et pourquoi non ? Bien sûr que non. Parce qu'il n'a pas inventé ce qui est écrit, si c'est écrit dans les dossiers de Ben Ali. Ce qui est écrit est peut-être vrai. D'ailleurs, ça prouve, encore une fois, que toutes les classes politiques et les journalistes… Ça prouve ce que vous avez dit, que tout le monde était mouillé en gros. Tout le monde était complètement… Mouillé. Vous savez, quand j'ai dit, j'ai dit une fois une chose, c'est que la classe politique aujourd'hui faisait partie du problème et non de la solution. Je vous dis pourquoi. Lorsque j'ai dit que ces gens ont composé avec l'ancien régime, ça ne veut pas dire qu'ils ont dit oui, qu'ils ont fait des trucs… même s'ils sont dans l'opposition, vous savez, je vais vous dire, je termine avec cela. Non, non, vous ne terminez pas. Lorsque j'ai vu Cheikh Laj de Renouche pour la première fois, il y a deux ans, il m'a impressionné. Je vous dis la vérité. Par sa connaissance des choses, par sa vision… Comment rattraper ce temps perdu où les gens ne se connaissent pas et se préjudent ? Parce qu'on n'a pas été… Parce que des gens n'ont pas été voir Laj de Renouche et Laj de Renouche n'a pas été voir les autres. Le problème c'est que maintenant, il faut que tout le monde, si on demande, si on se rend, si on visite, si on discute, beaucoup d'obstacles vont… Je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a dit. Je lui ai parlé déjà il y a deux ans de la réconciliation nationale, c'est taufir. Oublie cette histoire. Ferme le dossier. Quelle a été sa réaction ? Quelle a été sa réaction ? Comme Mandela. Quelle a été sa réaction ? Vous savez ce qu'il m'a dit ? Oui. Il m'a dit que les blessures ne se sont pas réfermées. Je lui dis que c'est une erreur. C'est encore là. C'est ça l'erreur au départ. Très bien. Et vous savez pourquoi ? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps, malheureusement. Est-ce que vous pensez, pas seulement pour la Tunisie, mais pour tous les pays du printemps arabe, que la solution est la démocratie avec un grand D ou bien il faudrait inventer une démocratie spécifique à ces pays émergeants jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau de la démocratie ancestrale ? C'est ce que j'ai appelé la démocrature. La démocrature. La démocratie et la dictature. Je vais vous dire, c'est très simple. Il faut, ce qui est important, c'est la liberté avant la démocratie. C'est très important la liberté. La démocratie est un instrument. Ce n'est pas un objectif. La liberté est un objectif. La démocratie est un moyen de gérer cette liberté. Ensuite, Dans le cadre des lois de la République. Absolument. Ensuite, il faut une élite qui, elle, guide le peuple. Rapidement. Maintenant, c'est le peuple qui guide l'élite. C'est envers l'erreur de la Tunisie et des autres. Et c'est le manque du courage politique. Et le manque du courage politique. Voilà. C'est le peuple qui guide les politiques aujourd'hui. Moi, je veux que les politiques guident le peuple. Je voudrais, en un mot, l'UGTT, ça vous dit quoi ? Quand je vous dis, je vais vous citer plein de temps. L'UGTT doit sortir du champ politique. Sinon, elle perd sa virginité. Est-ce que vous estimez qu'elle pourrit la vie politique du pays ? Comment ? Est-ce que l'UGTT pourrit aujourd'hui la vie politique du pays ? Elle ne pourrit pas, elle n'a pas le droit de s'y mettre. Son implication est une erreur. Les médias tunisiens ? C'est notre grand échec en Tunisie. Radia Nasraoui ? Je ne la connais pas. Om Zayed ? Je ne la connais pas. Ben Jaffer ? Vous ne allez pas me dire que vous ne connaissez pas. Docteur Ben Jaffer ? C'est un destourien, mais qui a perdu les valeurs du destour. Hamd Al-Qaroui ? C'est un destourien, mais je n'en pense pas qu'il puisse cadrer avec ce qui se passe aujourd'hui. Marzouki ? C'est déjà le passé pour moi. Bajik Aït Sepsie ? Ça fait partie du passé, Bajik Aït Sepsie. Depuis longtemps ou récemment ? Non, non, non. Il fait partie du passé, sauf que c'est le peuple qui le demande. Nourdine Hachad ? Il a vécu... Vous me posez la question, c'est des gens que je connais bien en plus. Je suis désolé. Nourdine Hachad, c'est le fils d'un leader. Il a ses idées. Est-ce son seul mérite d'être le fils de Farhat ? Je crois qu'être le fils de Farhat a été beaucoup pour lui. Samir Battaïb ? Je ne le connais pas. Comment ça ? Vous êtes enfin observateur de la vie politique tunisienne. Vous l'avez vu dans des débats. Il ne m'a jamais adressé la parole. Je ne lui ai jamais adressé la parole. Mais si on ne devait juger que ceux à qui on adresse la parole... Mais je ne peux pas juger les gens sur un plateau de télévision. Je ne vous donne pas juger votre opinion. Ceux qui sont sur les plateaux de télévision mentent. Rajl Ghanoushi. Comme ils répondent. Rajl Ghanoushi. C'est un homme que j'ai appris à connaître. Il s'intéresse à la démocratie. Il est sincère dans son opinion contrairement à ce que les gens pensent. Hamma Hammami. C'est un anarchiste. Ça résume tout. Il a besoin de l'anarchie pour exister. Il ne peut pas être au pouvoir, il sera toujours dans l'opposition. Zina Abdi Ben Ali. C'est un homme qui a été loyal jusqu'à une certaine mesure. C'est un homme d'État. Mais qui a mal tourné. Vous n'avez pas d'autres critiques. Parce que j'ai cru lire dans un journal récemment, vous avez dit je ne suis pas du genre qui mord la main qui m'a été tendue. Mais n'a qu'il ral ou ne s'il m'a dit. Non, je ne suis pas. Vous maintenez cela. Non, je maintiens. Absolument. Un dernier mot pour le peuple. A-t-on toutes les raisons d'être inquiets sérieusement ou bien y a-t-il une lueur d'espoir ? C'est ma dernière question. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Si on n'arrive pas à dépasser cette étape politique de manière pacifique, le peuple tunisien deviendra un autre peuple. Donc on ne peut pas croire dans ce qu'on a appelé et continue à appeler le génie tunisien qui pourra sauver un extrémisme à Tunisie. Non, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, la classe intellectuelle tunisienne a baissé les bras. Et on a peur. Nous avons des échéances électorales. Les gens se positionnent par rapport aux échéances électorales. Donc ce sont des intérêts partisans étroits. Absolument. Merci. Ce sera le dernier mot de ce fil de rencontre avec son excellence l'ambassadeur Mohamed Sahb el-Basli, président du parti Al-Mustaqbel. Malheureusement, on n'a pas pu parler de ce parti. Ce sera peut-être à l'occasion d'une prochaine émission. Merci docteur Basli et à très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501